Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin'up près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte que j'ai offerte en swap à la dernière réunion de lignée à laquelle j'ai assistée. Voilà, elle s'ouvre comme ça sur le côté et elle se repince pour être fermée. C'est une boîte que j'ai reçue en swap là on stage mais la personne qui me l'avait offerte je pense n'avait pas mis son nom dessus donc si elle se reconnaît je serais ravie qu'elle me redonne son nom et en tout cas je la remercie pour le swap qu'elle m'a offert. Voilà je vous retrouve tout de suite pour la réaliser. Pour la réalisation de la boîte alors j'ai un peu changé les mesures donc l'auteur original de la boîte que je ne peux pas vous montrer parce que je l'avais complètement démonté pour pouvoir comprendre comment elle fonctionnait. Donc j'ai un peu modifié les mesures comme toujours vous me connaissez pour optimiser le nombre de boîtes qu'on peut mettre dans une feuille et donc en fait on peut en mettre 4 dans une feuille à 4. Ce papier cartonné ici mesure 14,85 cm sur 10,5 cm un peu comme un devant de carte et on va faire les plis de la manière suivante donc d'abord en portrait à 1 cm donc je le fais de ce côté ci puis à 2,25 cm donc c'est plus ou moins 2,2 cm j'essaye de ne pas mettre ma tête devant vous puis à 8,25 cm à nouveau c'est plus ou moins après 2,2 cm et ensuite à 9,5 cm ça ce sont les plis en portrait en paysage on va d'abord faire alors je ne sais pas si vous voyez mais on a donc deux ensembles de lignes ici et deux ensembles de lignes ici et on va commencer par faire nos premières lignes sur l'espace du milieu voilà là je crois que vous voyez donc entre cette ligne ci et celle ci et donc on va les faire à 1 cm donc à nouveau je vais le faire de ce côté ci donc je j'utilise le curseur la petite pointe du curseur ici montre bien à quel endroit on est et donc je la fais de sur la portion du milieu à 1 cm à 6 cm au même endroit à 8 cm toujours au milieu et enfin à 13 cm toujours au milieu et ensuite sur les sur la partie la bande la plus extérieure j'ai aussi quelques plis à faire 2 de plis à 7 cm donc sur les les deux bandes extérieures en haut et en bas et à 14 cm donc tout près du bord voilà tous nos plis sont faits j'espère que vous pouvez voir là ce qu'on obtient alors pour être certaine que vous puissiez bien voir j'ai retracé à l'intérieur de ma boîte les lignes que nous venons de de former parce qu'en fait on va en rajouter de nouvelles cette fois ci en diagonale et en fait on va partir du coin à chaque fois ici du petit trait de l'extérieur qu'on a formé pour faire un triangle vers les deux lignes verticales qui lui sont adjacentes pareil sur ce côté ci pareil ici au bout et puis sur l'autre face aussi donc je fais ça tout de suite je vais me mettre dans le bon sens par contre donc j'utilise un stylet et puis une règle et donc je pars d'une pointe vers l'autre je vais faire d'abord toutes les lignes dans ce sens ici ici c'est depuis le coin jusqu'au bord ici depuis le coin jusqu'au coin suivant et ici pareil depuis le coin jusqu'à la pointe et ensuite dans l'autre sens donc on a une ligne ici ils sont un peu en désordre mais je vais vous montrer le résultat final voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais aussi vous tracer les lignes en blanc en fait j'utilise le feutre créé enfin qui a un effet créé j'aime beaucoup ce crayon quand je fais des cartes foncées j'écris mon message avec ce crayon ci donc voilà ce sont les lignes que nous avons formés de façon diagonale je l'ai fait à l'intérieur parce que comme ça je vais pouvoir continuer à faire ma boîte on va pouvoir faire les plis comme d'habitude voilà j'avais évidemment perdu mon plioir qui s'était échappé les lignes horizontales on peut les former complètement comme ceci par contre les autres elles ne sont jamais complètes donc on va les faire un peu à main levée et en fait vous allez voir que quand on commence à les plier elles finissent par se faire donc il faut former les deux triangles je vais le faire de chaque côté et une fois qu'on a formé ces triangles voilà le reste de la boîte vient et on peut bien la former et on fait la même chose sur le côté ici je forme les triangles voilà et ensuite le reste suit et puis on peut pincer ce côté ci voilà comme ça elle se forme nous allons maintenant pouvoir coller la boîte alors j'utilise comme souvent l'adhésif des coupes faciles et en fait donc si vous voyez toujours bien les plis je vais mettre de l'adhésif tout le long ici y compris sur les parties enfin qu'elles soient de part et d'autre des plis qu'on a formé et puis vous connaissez ma technique j'enlève une partie de chaque côté mais je laisse la partie centrale ça va me laisser un peu de temps pour positionner la boîte et en fait je la place comme ceci en mettant les plis qu'on trouve ici ils vont se retrouver voilà comme ceci voilà j'ai formé la boîte donc je place ce pli ici le long du bord et quand ça s'est placé je peux appuyer sur le bout d'un côté et puis de l'autre voilà et ensuite enlever la languette pour que ce soit bien fermé et une fois que ça c'est fait on a terminé la boîte quasiment et on peut juste bien former les plis voilà pour que la boîte soit fermée alors pour la décorer j'ai choisi de faire comme un de mes deux prototypes celui-ci donc j'ai utilisé une feuille une feuille de papier de série design qui mesure 5 cm sur 15 et plutôt que de faire des plis sans être bien sûr de la réussite de mes morceaux de millimètre en fait je la place autour je forme un peu le pli comme ceci et je m'assure juste que je me suis bien placé droite c'est le cas et là en fait je ne vais pas plus loin je ne renforce pas ces plis là parce que c'est vraiment une décoration par contre avant de la coller je m'assure d'être au bon endroit donc ceci étant le raccord j'ai envie que ce soit ce côté ci qui soit le devant et donc je place mon papier et là par contre je peux l'enlever complètement il n'y a pas de positionnement difficile voilà tout simplement je vais aussi lui placer un ruban par contre cette fois ci j'ai eu envie de changer donc j'en ai pris un d'une autre couleur avec un peu de doré pourquoi pas je forme le même type de boucle je vais la coller avec des mini points de colle alors en fait je mets un mini point de colle à l'intérieur en appuyant bien pour m'assurer que je le ramasse puis je forme ma petite boucle et ensuite je reprends un mini point de colle pour le mettre en dessous voilà en appuyant bien et c'est lui que je peux placer ici pour le souhait j'ai choisi une phrase qui vient du set de tampons l'art créateur je pense donc je crée c'est un set de tampons que vous allez bientôt découvrir avec le nouveau catalogue je vais le tamponné sur une chute de murmure blanc vous voyez que c'est à nouveau un set de tampons amovibles et donc j'ai collé l'étiquette qui me permet de voir un peu mieux où je tamponne et puis avec la perforatrice étiquette classique on dirait que le message est fait exactement pour que pour entrer dans la perforation c'est parfait et ensuite je leur colle des mini dimensionals j'en mets trois en fait pour que déjà ça ne s'enfonce pas vous me connaissez je fais ça régulièrement et puis celui ci va permettre aussi de maintenir un peu plus le le nœud en place même si je serais étonné avec un mini point de colle qu'il se détache mais on ne sait jamais je le mets autant que possible à l'endroit voilà la boîte est terminée une version très proche il n'y a que le ruban qui change à nouveau je remercie la démonstratrice qui m'a offert cette boîte ou sa grande sœur la mienne est un peu plus petite à on stage j'espère qu'elle se reconnaîtra pour qu'elle puisse être citée et qu'on sache quel est son nom si vous souhaitez acheter une partie du matériel le lien vers le blog vers mon blog et donc vers ma boutique se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo je vous souhaite avant qu'on se rencontre pour un nouveau projet de passer de belles journées créatives à bientôt merci shade de de Sous-titrage ST' 501